même un peu avant. On y va à Parashat Vahishlach, pour éclamer la bête, pas sous le cas de Guimel, va Yaakov Balaïla ou vaikach et t'es t'es n'achat, et t'es t'es chiffrota, et va être achat d'asar yelada, et va avoir être mavar yabo. Donc Yaakov Avinu, pendant la nuit, qui s'est enfui de chez Lavanne, ils s'apprêtent à rencontrer et savent comme le décrit le début de la Parashat. Pendant la nuit, il prend sa femme, ses femmes, ses enfants, et il traverse le fleuve Yabok. Il les fait traverser et toutes ses possessions, il les prend et les fait traverser le fleuve. Mais voici que Yaakov s'est isolé. Il s'est isolé. Et il est revenu, donc il a retraversé le fleuve, il dit le Midrash, il a retraversé le fleuve en arrière, et du coup il a laissé toute sa famille et ses enfants, seuls, et lui-même il est resté seul. Pourquoi ? Parce que les vados, alors le Midrash il est d'Oresh, les vados, les cadeaux. Parce qu'il avait oublié un cad, une cruche, un par. Comme il dit Rashi, il a oublié plusieurs par, plusieurs cruches. Il est revenu Yaakov en arrière pour chercher, donc il a retraversé le fleuve à nouveau, pour aller chercher les cruches, les petits fioles qu'il avait. Oh, alors doucement, c'est ma cinquième question, qu'il avait oublié. Il y a un Midrash, on va voir, il y a un Midrash. Il y a un Midrash. J'ai cherché dans la Midrashim, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai vu ramener dans plusieurs Swarim, dans le Himre Sheffer, dans le Midrashim du Maharshal, il y a des Rabbanim qui ramènent le Midrash, qui disent que tu t'es isolé pour récupérer ces cruches d'IHM, je le rembourserai avec la cruche de Chanukah. Il y a un Midrash Khazé qui n'est pas marqué dans les sources, c'est-à-dire dans le Midrash Rabbah, dans les sources de Khazal, il n'y a pas ce Midrash-là. Mais il y a des Rabbanim qui l'ont ramené, qui ont ramené ce Midrash-là, donc ça remet un petit peu en question son authenticité, mais il y a Yesh Khazé Midrash. Par contre, il y a un Midrash qui dit que les cruches de Yaakov ont servi pour le Bet-Amiqdash. Ça, c'est un Midrash officiel. Et on s'envient pour la Meshirah d'Ekelim. Aaron a utilisé cette huile-là pour l'huile d'Oxion de Khazélim et pour moindre les rois. David Améler, Shaul, David Améler, Shlomo. Et on a utilisé la cruche de Yaakov. Ça, il y a oui un Midrash officiel. Pour Hanukah, c'est un Midrash ramené par les Richelimes. C'est par autre Hazal. Bon, ça arrive que Rachir ramené un Midrash, dont on ne trouve pas la source, parce qu'ils avaient des K'tiviyad, ils avaient des manuscrits qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. En tout cas, il s'est isolé pour des cruches Yaakov Avinu, il est revenu en arrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Veille avec Ishimo. Il y a un homme qui est venu, qui a commencé à combattre avec lui. À Dalot, à Jharach, qu'en matin, ils ont combattu toute la nuit. Au sens propre ? Au sens propre. Ils ont combattu Enkra et Yolsemi Dépchouto. La Gmar, elle dit comment ils ont combattu. La Gmar avant Khouin d'Aftanikalef, elle dit comment ils ont combattu. Est-ce qu'il a attaqué à gauche ? Est-ce qu'il a attaqué à droite ? Comment ils se sont accrochés ? C'était un peu genre... Khouin d'Aftanikalef ? Oui, bien sûr. Il y a tout un amout sur le combat entre Yaakov et le Malar. Il a vu son agresseur, l'agresseur de Yaakov Avinu, quand il s'est isolé, qu'il ne pouvait rien lui faire. Il a frappé à la hanche. Il a déboîté la hanche de Yaakov. Lorsqu'ils se sont dans le combat. Laisse-moi partir, le matin est venu. D'abord, tu me bénis. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, car tu t'es battu avec Elokim des Malachim, Anachim avec des hommes. Tu as gagné. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu me demandes mon nom ? Comme dit Rachid, les Malachim, ils n'ont pas de nom fixe. Et le Malach a béni Yaakov Avinu. Donc le combat avec l'ange, c'est un épisode très important. Et l'agmara, elle développe le combat. Dis Rachid. Donc Yaakov s'est isolé pour des petites cruches. Il y a un combat dans la poussière. Il bougeait tellement dans la poussière. Il a mis un coup. Il a mis un coup. A la fin. Donc il y avait cette lutte. La poussière, elle est montée, dit le Midrash. Elle est montée jusqu'au Kisse Akavot. Tellement c'était un combat élevé. L'ange, c'était Saro chez les saps. C'était l'ange des saps. Et il lui a déboîté la hanche. Et depuis ce jour, on ne mange pas. Le guide a nâché. L'endroit où le coup a été porté. Donc évidemment, c'est une histoire très, très obscure, secrète. Sody a un combat avec un ange. Qui a attaqué Yaakov parce qu'il s'est isolé pour des cruches. Les richeonymes font remarquer. C'est étonnant. Oui, bien sûr. Beaucoup de richeonymes qui disent que... Dans Mikraud Galote, il y en a plusieurs. Deux, trois. Qui disent que c'était un ret. C'était un manque, entre guillemets. Aux yeux de l'ange. Qu'il revient pour de l'argent. Il a dit, tu reviens pour de l'argent. Je vais t'attaquer. Tu reviens pour de l'argent. Une cruche, tu laisses toute ta famille seule. Tu reviens seul. Tu t'isoles la nuit. Pour des petites cruches. Par une tanim. Une petite fiole. C'est délouable ce mouvement-là. Pas répréhensible. Et inversement. Il y a d'autres Midrashim. Qui disent. Veivater Yaakov l'Evado. Qui s'appelle l'Evado. Que Akanash Baruch Hu. Venisgav Hachem l'Evado. Yaakov Hachem qui s'appelle l'Evado. Et Yaakov Avinu. Pourquoi ? Parce que Enkakel Yeshurun. Dans Vezot Abraha. La dernière paracha de la Torah. Il y a un passage où on dit. Enkakel Yeshurun. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Yeshurun c'est un nom d'Israël de Yaakov. Et de nous aussi. On s'appelle aussi Yeshurun. Shifteh Yeshurun. Et il y a écrit. Enkakel Yeshurun. Il n'y a pas comme Hachem. Enkelokeinu. Comme on dit tous les matins. Enkelokeinu. Enkadonenu. Il n'y a pas comme Hachem. Et le Midrash. Rabbi Berakhia. Au nom de Rabbi Simon. Simon. Dans le Midrash. Il dit. Qu'il n'y a pas comme Hachem. Sauf Yeshurun. Enkakel Yeshurun. On peut lire de deux manières. Ou tu lis. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Ou tu lis. Il n'y a pas comme Hachem. Israël. Sauf Israël. En d'autres termes. Dit le Midrash là-bas. Le seul être humain. Qui ressemble à Hachem. Vraiment. Ce n'est pas Avram. Ce n'est pas Itraq. Ce n'est pas Yosef. C'est Yaakov. Enkakel. Yeshurun. Il n'y a pas comme. Et pourquoi ? Parce qu'il s'appelle. Parce qu'il s'appelle comment ? Vous en en êtes ou pas ? L'Evado. Parce qu'il s'appelle L'Evado. Le Midrash il dit comme ça. Il dit. Puisque c'est marqué. Veïvater Yaakov. L'Evado. Et que c'est marqué sur Hachem. De là tu vois que Yaakov. Il ressemble à Hachem. On a l'impression d'après certains régionymes. De Yaakov Avignon. Qu'il s'est isolé pour de l'argent. Et dans le même verset. On dit. Grâce à cette Mahala. Qu'il s'est isolé pour de l'argent. Alors il n'y a que lui. Qui ressemble à Hachem. L'Evado. Donc il y a une contradiction totale. Dans cet isolement de Yaakov. Est-ce que. C'est. On va dire. Louable. Et il ressemble à Hachem. Il y a des Midrashim qui disent comme ça. Ou d'un autre côté. On voit le contraire. Que grâce à ça. L'Ange des Saves. Il a pu l'attaquer. Il a trouvé un point. Il est comme une mouche. Qui se tient entre le ventricule gauche et droite du coeur. Dès qu'il trouve. Une faille. Il attaque. Ou comme la mouche. Quand elle voit un peu. Il vient l'Ikhluch. Elle vient tout de suite se poser. Il est comme ça. Dès qu'il voit un l'Ikhluch. Il a vu un l'Ikhluch. Il est venu se poser. Il ressemble à Hachem. Contradiction totale. Dans. C'est-il louable. Ou est-il au contraire. Source d'accusation. On va essayer d'expliquer évidemment. C'est uniquement la valeur. En argent. Des cruches. Qui l'avaient recherché. Ou il y avait eu. Dillagmara. C'est uniquement la valeur. Dillagmara. Dans. Roulin Sadikalef. Raviv Amar. J'ai oublié le nom du Rav. Non j'ai pas de Sadikalef. Yaba. Il a écrit que. Ravivim. J'ai oublié le nom. Ravivim. Ravim Amonam. C'est pas nécessaire. Ravim Amonam. Les tzadikim. Ravivim Amonam. Mi. Goufam. Les tzadikim. Leur argent. Leur tient plus à coeur. Que leur propre corps. Comme on voit. Que Yacob. Il est parti s'isoler. Pour des petites cruches. Pour les petites cruches. La valeur. Matérielle des cruches. Et bien on va expliquer. Je dois tâcher. On a le chien ou. On a le chien ou. Il reste un petit peu là. Parce que c'est toujours là. C'est très étonnant. Il y a des époques où il était riche. Il y a des époques où il était moins. Mais là. Là encore le rose. Il était. Avec les 6 ans chez la vanne là. Il s'est bien enrichi. Les 6 dernières années. 14 ans il a rien gagné. Les 6 dernières années. Il s'est enrichi. Il est arrivé chez la vanne. Il est arrivé sans rien du tout. Il a demandé à Capcom d'aller le chercher. Il n'a pas hésité. Yacob a donné tout son argent à Liphaz. Quand il fallait. Pour. Mais il pouvait combattre avec lui. Il pourrait. Il pourrait combattre. Il aurait pu. Il a dit. Il a fait un patent. Il a dit. Ton père il a dit de me tuer. Alors je donne tout mon argent à NIC et MET. Pour qu'il y ait le shalom. Il aurait pu combattre. Yacob il a. Le veine de la semaine dernière. Comme un cac de bouteille d'Iraché. Il a soulevé les bouteilles. C'est une question de force. C'est une question de rome. C'est une question de rome. Voilà. Il a sur le shalom. Très bien. Il a sur le shalom. Mais juste. Bon. Il a sur le shalom. Très bien. Non. Ça veut dire que les maïsé. Les maïsé. Je ne sais pas si vous savez. Il y a une grosse question. Ce n'est pas le sujet. Mais je vais faire une petite parenthèse. Il y a les maïsé. C'est marqué. Il a frappé l'ange. Sur le guida anaché. Sur le guida anaché. Guida anaché. C'est gamatria. Kav betshana. 22 ans. A cause des 22 ans. Qu'il n'a pas vu son père. Il n'a pas servi son père. Tu ne soutiens pas ton père pendant 22 ans. Tu vas voir si ta hanche va te soutenir. Guida anaché. Kav betshana. Otag amatria c'est le même mot. Anaché fait shana. Et guida ça fait kav bet. Kav betshana. Et la question qui se pose c'est qu'il travaillait pendant ses 22 ans. 14 ans il a travaillé pour Rachel et Léa. Donc il fallait bien qu'il se marie. Son père lui a dit qu'il va te marier. Sa mère lui va te marier. Donc 14 ans il fallait bien qu'il se marie. Et ensuite les 6 ans il fallait bien qu'il ait un peu d'argent. Il n'avait rien. C'est le minimum. Et il est puni. Alors je vais vous dire à Nekouda. Le problème c'est quoi ? C'est que Yaakov il avait de l'argent pour se marier avec Rachel, avec Léa et ne pas rester une seconde chez Lavagne. Il aurait pu rester juste le temps les quelques mois ou le temps qu'on le rappelle. Et non il avait cet argent là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'Eliphas est venu il a dit je vais te tuer. Yaakov il s'est dit attends tu veux me tuer. Je te donne mon argent. Attends mais si je donne mon argent. Alors c'est vrai qu'il y aura le shalom avec lui. Mais de l'autre côté je pourrais pas vite, je pourrais pas revenir rapidement. Et je pourrais pas servir à mes parents. Mais c'est pas grave. Adif le shalom. Ah. Tu veux pas combattre ? Tu veux pas combattre ? Tu gardes ton argent et tu pourras revenir rapidement chez tes parents. Donc il a été à son niveau. A son niveau il a été mévater sur Kibutavem. Parce que sinon, parce que sinon c'est une couchia. Sinon il a travaillé pour ses femmes. Il devrait pas être puni. Pour les 22 ans où il était pas chez son père. Mais vu qu'il aurait pu ne pas travailler. Il serait avec plein d'argent. Il aurait donné à la vanne tout ce qu'il attendait. Il serait passé avec ses femmes. Comme il les a. Il aurait plein d'argent. Il aurait pu faire ce qu'il fallait. C'est parce que ça a l'air bien dit. Ça m'a dit tu restes ce qu'il te rappelle. Tu restes ce qu'il te rappelle. Mais il a pas donné compte de ça. Il est resté. Il est resté. Les années. Non. Alors je sais pas est-ce qu'on l'a pas rappelé Sinchella. Mais il est resté. Le temps qu'il fallait pour gagner ses femmes. Et avoir une parnassa. Donc Bekitsour. Je vais vous dire juste que l'argent qu'il a donné le face. C'est sûr que c'était une mitzvah d'un côté. Et ça fait le Shalom aussi de ce côté. Mais d'un autre côté. C'est ça qui a entraîné qu'il soit obligé de s'attarder chez la vanne. Al-Kolpanim. Jacob et nous ? 22 là. Quoi ? 22 ? Comment 22 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. 20 là-bas et 2 ans de chemin. 2 ans de chemin. Jusqu'à qu'il revienne avec Shrem et toute l'histoire. Ça va de près du temps. Il a combattu l'ange. Donc on a dit qu'il s'est isolé. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ça c'est la première question. Deuxième question. Aussi que l'ange l'attaque juste au moment où il atteint un niveau de levado. Il crie. C'est un haut niveau d'Ilimdra. Chaque j'aime s'appelle Levado. Et puis à ce moment-là l'ange il t'attaque. Donc ça c'est un peu la même question. Maintenant ils ont fait monter de la poussière jusqu'au Kissi Akavod. Bon alors ils ont combattu. Ils ont lutté. Dans la poussière ça d'accord. Mais je crois Kissi Akavod. Ça on comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara le dit dans Khoulin. Mais on comprend tout ce que ça veut dire. On essaie d'expliquer que ça veut dire la poussière qui va choquisser Akavod. Ensuite l'ange lui dit bah t'as gagné. Donc tu vas t'appeler Israël. Parce que Israël ça veut dire Sarita. Ça veut dire tu as gagné. Tu es Sar. Tu as gagné contre les hommes et contre les anges. C'est qui les hommes ? C'est Esav. C'est qui les anges ? C'est l'ange d'Esav. Mais il a pas encore gagné contre Esav. Il l'a pas encore rencontré. Alors l'ange lui dit oui t'as gagné contre Esav. D'avance. Si tu balles l'ange. Ah alors voilà. Et enfin dernière question. Que le Midrash il dit qu'avec cette cruche là. Alors on va ouindre les Melachim. On va ouindre les Kelim du Bet Hamikdash. Au nom de la Chanukah du Mishkan. On va ouindre, Aaron va ouindre avec cette cruche. Et il y a un Midrash. Que ramène certains Chachamim. Certains Rishonim. Que même la fiole de Chanukah. C'est d'ailleurs que c'est Pahim Tanim. Évidemment on essaie d'expliquer quel rapport. Entre Chanukah qui approche. Et la petite fiole. Parce que Jacob il est revenu en arrière pour une fiole. Alors ça va être la fiole de Chanukah. Il a dit aussi. Oui. Le Midrash il dit. Le Midrash il dit que ça a servi pour moindre les rois. Et les Kelim du Mishkan. Ma Keshe. Ma Keshe. Ma Keshe. Alors dans Ilkhot Yesodet Torah. On va parler donc. En ce moment c'est le Parachio de Yaakov. La semaine dernière on a parlé de l'étude de la Torah d'Yaakov. Cette semaine on parlait de la Midah. Chaque fois c'est un point de vue. Un nouveau point de vue de la Midah de Emet de Yaakov. Cette semaine on parlait du point de vue de la Midah de l'Evado. Il y a une facette de Midah de Emet. Que la Torah appelle cette semaine l'Evado. Tout ce qu'on dit sur Yaakov Avinu c'est toujours lié au Emet. Sa Midah essentiel. Titane Emet les Yaakov. Donc il y a marqué sur Yaakov qu'il était l'Evado. Qu'est-ce que ça signifie l'Evado. Alors dans le Rambam. Il rote les soldes de la Torah. Il y a marqué là-bas. Que. Hachem Elohim Emet. Donc le Rambam il ramène le Passouk. Un Passouk d'Unavi. Hachem Elohim Emet. De là on apprend dans le Kriachema que quand on dit Ani Hachem Elokerem faut dire Emet. Parce qu'Hachem Elohim il est Emet. Il faut rajouter. Comme on rajoute Baruchem après Hachem alors que ça n'a pas été dit. On rajoute aussi le mot Emet à la fin de Kriachema même si ça n'a pas été dit. Comme ça nous révèle le Navi. Et qu'est-ce que ça signifie demande le Rambam que Hachem il est Emet. Il dit quelque chose d'intéressant. Yesod Haïsodot. Le fondement des fondements. Hamouda Chochma. C'est la colonne de la sagesse. C'est de savoir qu'il y a Hachem qui existe. Chez Yeshmatsu Eirishon. La première existence. Qui existait depuis toujours. Avant même l'existence du temps. Hachem il existe. Il existe et il fait exister. Et tout ce qui existe dans le ciel, dans les cieux et sur terre n'existe que par la véracité de son existence. C'est à dire que toutes les existences dépendent de la sienne. Toutes les existences ont besoin de lui. Mais lui ne dépend d'aucun autre. Et lui n'a besoin de personne. Et ça dit le Rambam. C'est ça Hachem Elohim Emet. Et ça c'est intéressant parce que je l'ai lu plusieurs fois sur Rambam. Mais je ne me suis jamais attardé sur ça. Quel rapport avec Emet ? Ça c'est qu'Hachem il est tout puissant, éternel, existant. Oh voilà. Et là on arrive à un point très intéressant dans la Midata Emet. C'est quoi le Emet ? Première étape de la vérité. Midata Emet. Tu dis la vérité et tu ne dis pas du mensonge. C'est bien. C'est le premier niveau. Deuxième étape du Emet. Ve'yativ. Ve'nachon. Tu dis des choses qui tiennent. Qui sont justes et qui tiennent. Parce que si tu dis quelque chose que aujourd'hui c'est vrai. Demain ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui par exemple tu dis quelque chose de vrai. Tu dis par exemple Sarah elle a dit que tu étais vieux. Avraham Avinu. Et demain ça va faire des problèmes. Donc demain il y aura des conséquences. Ça ne va pas être quelque chose de constructif et de vrai. Ça n'a pas quelque chose de yativ qui va tenir. C'est quelque chose qui ne va pas tenir. Ça rentrerait que des problèmes. Et ça ne va servir à rien. Donc aujourd'hui c'est vrai à l'instant t'es qu'elle a dit ça. Mais à l'instant t'es plus un. C'est pas quelque chose qui va être vrai. Qui va tenir. Qui va servir. Qui va construire. Donc si c'est pas Ve'yativ. Ve'nachon. Ve'yachar. C'est aussi un manque de Emet. Et là nous apprend le Navi. Que quelqu'un qui a besoin d'éléments à l'extérieur de lui. Qui a besoin d'autres choses. Il a besoin d'autres personnes. D'autres choses. D'autres éléments. C'est un chissaron de Emet. Quand tu cherches à l'extérieur des choses. Donc t'as pas tout à l'intérieur. C'est un chissaron de Emet. C'est une notion. C'est un manque. Un manque d'authenticité. De véracité. Celui qui a une dette à Emet. Il a tout. Comme ils disent. Les riches unimes. On va prendre la Mishnah. Vous allez comprendre un petit peu. C'est une notion un peu profonde. La Mishnah elle dit dans Pirkei Avot. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois la Mishnah elle dit. La vraie réponse. C'est exactement le contraire de ce qu'on aurait pu penser. Qui est l'homme sage ? Demande à Mishnah Pérkei Avot. Périgdalet Mishnah Aleph. Qui est l'homme sage ? Celui qui connait. Qui connait tout. Qui connait la rochma. Qui enseigne. Celui qui enseigne. Il connait tout. Pas du tout. Ceux qui apprend chez chacun. Il apprend par lui. Il apprend chez lui. Il apprend chez lui. Ah lui il connait. On ne l'a même pas dit qu'il connait. Alors disent les riches unimes. C'est quoi qu'il apprend de tous ? Ca veut dire qu'il aime apprendre. Il aime apprendre. Celui qui est racham dit qu'il aime apprendre. Il aime apprendre. C'est un petit pêche. Il connait toutes les rochma. Rien. Mais il aime pas apprendre. C'est moi. Je connais tout. Je vais enseigner moi. Il aime pas apprendre. Il dit c'est un petit pêche. Il connait toutes les rochma. Alors lui il connait aucune rochma. Rien. Mais il a tout envie d'apprendre. Lui c'est un racham. Donc le contraire de ce qu'on aurait pu penser. Parce que mida ta rochma. Même la sagesse. Que pourtant la sagesse. On va dire que ça dépend de connaissance a priori. Et bien la vraie racine de la sagesse. C'est que pour l'avoir en soi. C'est que tu as l'amour. Tu as un calibre pour recevoir la sagesse. Tu as en toi la volonté de cette sagesse là. Donc la vraie sagesse c'est quoi ? C'est avoir en soi l'envie de la sagesse. Donc c'est en toi. C'est même pas l'extérieur. Une fois que c'est en toi c'est bon. Tu t'appelles racham. Après c'est un détail. C'est une formalité. Le fait que le temps que tu connaisses tout. Tiens l'avatar rachma c'est suffisant. Ça c'est Ezeu ha. Ezeu hachir. Celui qui est riche. Il a plein d'argent. Des maisons. Des possessions. Des bateaux. Des villes. Non. Samer Bechelko il est content. Il est content. Parce que l'autre il est riche. Et il manque de tout. Ezeu hachir. Ezeu hachir. J'ai tout. Ezeu hachir. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Ezeu hachir. J'ai beaucoup. Mais pas tout. Donc il est toujours en manque. Et l'autre là. Ezeu hachir. Ezeu hachir. J'ai tout. Et j'imagine qu'il aurait tenu ses propos. Même lorsqu'il est sorti de Eliphaz. Ezeu hachir. J'ai tout ce qu'il faut. Asamer Bechelko c'est quoi ? Le vrai riche. C'est celui qui a la richesse intérieure. Donc encore une fois la même notion. La vraie Horma c'est à l'intérieur. Ca dépend pas de la connaissance extérieure. La vraie richesse c'est à l'intérieur. Celui qui est riche à l'intérieur. Ensuite il y a. Qui est l'homme Mehubad ? Ghibor. Alors d'abord Ghibor. Vous avez raison. Après Mehubad. Ghibor. Il a conquis des villes. Il est puissant. Il est armé. Il sait bien. Non. Kovej a dit trop. Il est fort à l'intérieur. Il sait maîtriser son penchant. Celui qui est fort à l'intérieur. Alors Mimele. C'est le Ghibor. Il est fort partout. Il est fort dans tous les cas. Parce qu'il sait se maîtriser à l'intérieur. Donc la vraie force elle dépend de quoi ? De savoir manipuler des armes. De conquérir des villes. Non. De savoir être fort à l'intérieur. T'es fort à l'intérieur. T'es fort à l'intérieur. Bah Emet. Comme ça nous dit Srahamim. C'est le point de vue de Emet. De l'évado. A lui seul il est riche. Il est fort. Il est sage. Et le dernier. Vous avez raison. Mehubad. A Mechabed et Briot. Ceux qui l'honorent les autres. Non. Les créatures. Les créatures. Tout homme. Les juifs. Les animaux. Il donne à chacun. Le Kavod. Evidemment chacun selon le Yahas. Qu'on lui doit. Bah non. L'homme qui est Mehubad. L'homme qui est honoré. C'est qui ? C'est qui l'homme qui possède le Kavod ? Celui qu'on lui fait asseoir aux misrares. On lui fait des honneurs. Et Baruch Abba. Et comment ça va. Et on se lève. On se lève tous. Bah non. Pas du tout. Celui qui est le vrai Mehubad. C'est celui qui l'honore les autres. Pourquoi ? Parce que celui qui l'honore les autres. Pourquoi il l'honore les autres ? Parce qu'il possède la mida de Kavod à l'intérieur. Il a à l'intérieur la mida. Il sait c'est quoi. L'importance. Et l'honneur. Il sait c'est quoi le Kavod. Donc il rencontre quelqu'un. Il dit lui je dois le Kavod. Regarde. Par exemple. Il est intelligent. Il est à mime. Il voit chacun. L'importance de chacun. Et même un gars il voit l'importance. Il lui dit bonjour en premier. Oshouk. Comme Rabbi Ishmael. Et il y aura Bioran Menzakai. Et même un Baal Chai. Il est à l'intérieur. On va aider le Baal Chai. On va lui donner ce qu'il faut. Donc celui qui sait voir l'importance. Il possède la mida de Kavod. Même s'il n'est pas du tout honoré. Autour de lui. La Mishnah dit. C'est lui le vrai Mehubad. Il est à l'intérieur. Il aura finalement à l'extérieur. Il aura Basov. Mais c'est une formalité comme on a dit. Donc là la Torah nous dit. La Mishnah nous dit. Le point de vue Emet. La vraie richesse. La vraie Shlemut. La vraie perfection. Elle ne dépend pas des éléments à l'extérieur. Elle dépend de ce que tu as à l'intérieur. Comme Hachem. Comme Hachem. Hachem il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin de ce monde-ci. Du monde matériel. Il n'a rien besoin. Alors ce monde-ci c'est Elma des Shikra. C'est un monde de mensonges. Alors il y a des gens. Toute leur vie. Ils sont en attente du monde de mensonges. Du monde à l'extérieur. Pour combler leurs besoins et leurs manques. Et ils pensent qu'ils vont arriver avec ça. Lachem les mousses à la perfection. Je vais avoir de l'argent. Ça va être mieux. Je vais avoir autre chose. Ça va être mieux. Et quand j'aurai une femme comme ci et comme ça. Ça va être mieux. Et des enfants bien. Ça va être mieux. Et quand j'aurai telle et telle situation. Et tel et tel métier. Ça va être mieux. Mais toi à l'intérieur. Rien du tout. Ça c'est. C'est le contraire du Emet. C'est le contraire du Emet. Il cherche dans le Shaker. A devenir anti-Emet. Mais on ne peut pas trouver. C'est pas possible. C'est un point de vue. Une facette de Midat à Emet. C'est que tu as tout à l'intérieur. J'ai rien besoin. J'ai rien besoin. Alors maintenant. Le Harizal il dit. Que ça c'est vrai. Pas seulement dans les Midot. C'est vrai dans l'argent aussi. C'est vrai dans l'argent aussi. Comme ça il explique la paracha. Que. Bon les Balai Moussaro. C'est pareil. Mais le Harizal les a devancés. Le Harizal il dit. Que quand HM il te donne une possession. Il te donne une HPA du ciel. C'est qu'il y a un but. C'est pas pour rien. Donc ça fait partie maintenant. De ton univers personnel. D'arriver à optimiser. Tous les objets que tu as autour de toi. Donc va pas chercher. Chez les objets du voisin. Qu'est-ce que l'autre il a. Ou chez les facultés. De ta Havruta. Ne va pas chercher chez eux. Tu regardes chez toi. Quelles sont tes facultés. Quelles sont. Ton argent. Ta situation. Tes objets. Et avec ça. Tu dois optimiser. Et faire la volonté d'achève. Si tu arrives à faire ça. Les bateaux. Les bateaux. Tout est à l'intérieur. Les bateaux. Dis Yacov j'ai rien besoin. Ah il y a des petites cruches. Yacov. Il savait exactement. Ce qu'il allait faire avec ses cruches. Et même s'il savait pas. Il comptait. Est-ce qu'elles soient utilisées correctement. Donc il a oublié des cruches à l'extérieur. Va évater Yacov. Il se met de côté. Pourquoi il se met de côté. Pourquoi il s'isole. Alors que c'est dangereux. Parce qu'il y a un tafkid avec ces cruches là. Il y a un tafkid. C'est pas pour rien que je les reçois. Il les avait laissées. Voilà. Il y avait un rave dans l'agmara. Il a laissé un demi-peau de moutarde. Un demi-peau de moutarde. Un demi-peau de moutarde. En mourant. Quand il est mort. Il a dit à un pasouk. J'abandonne ma fortune. A des étrangers. Alors qu'il y avait ses enfants. Qui étaient en train d'hériter d'un demi-peau de moutarde. J'abandonne la fortune à mes étrangers. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il aimait faire chez lui. Il me dit ça pas. Que si il a un peau de moutarde. C'est pas pour rien. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai manqué à ma mission sur terre. Chaque chose. Elle a un but sur terre. Chaque chose elle a un but. Oui mais c'est vrai. Je ne peux pas savoir pourquoi c'est lui qui était terminant. Pourquoi c'est lui qui était réclamé. Alors c'est ça la shremou de Yaakov. Yaakov lui avait cette perception là. Que chaque chose elle doit être utilisée. C'est d'accord. Tu les récupères. C'est une chose. C'est ça lui qui y aille. Il a des milliers d'esclaves, des milliers d'esclaves. C'est un point important. Encore une fois. Yaakov c'est les vados. Dès que tu as besoin de quelque chose à l'extérieur. Dès que tu commences à... Yaakov il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Et lui il a compris l'importance de la chose. Mais ça ne servait pas à l'extérieur. Est-ce qu'il avait des... C'est sûrement qu'il donnait comme... Et Rabi Yudanasi s'est marqué. Qu'il n'y avait jamais dans... Il ne manquait jamais sur sa table. Ni du concombre. Ni du tsnone. Ni euh... Du radis. Et tellement il était riche. Mais Dilagmara qu'il n'a jamais rien mangé. Et tout ça, ça servait d'hito-spot. Que à ses bdémis sportos. Que à ses enfants. Yaakov il se suffit à lui-même. Même quand Hashem lui donne tout. Il se suffit à lui-même. Et chaque chose, il trouve la bonne utilisation à la bonne place. Sur ces cruches là, il a vu qu'on devait faire quelque chose avec. Il est revenu en arrière. Le l'ange du mal il a dit. Ah ! Tu t'isoles pour de l'argent. Comme ça il dit le kliyakar. Comme ça il dit plusieurs richonim. Alors c'est que tu aimes l'argent. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent plus que leur propre corps. Pourquoi ? Parce que je l'ai gagné honnêtement. Et parce que je vais en faire quelque chose pour Hashem. Alors le corps, le corps. Je l'ai pas gagné honnêtement. Je l'ai gagné naturellement. Gratuitement. Soné Matanthirien. Les cadeaux gratuits de Saïkim c'est pas ça qu'ils aiment. Ils aiment. Lorsqu'ils ont fait un effort. Avec la vanne. Pour gagner une prouta honnêtement. C'était pas facile. Il a gagné cette prouta honnêtement. Je vais pas l'abandonner comme ça. Elle doit être utilisée correctement. Il a été aidé par Hashem pour elle. Il a été aidé. Mais tout était de façon honnête. Et lorsqu'on lui changeait 100 fois son salaire. Il restait Yachar et il restait patient. Il a eu l'agmaral. Il a dit que Bisrut. Qu'il était tellement Yachar en face de la vanne. Le midrash. C'est pour ça qu'il a écrit. Va effrote la robe. Midrash qui fait un keshir. Il a écrit qu'il est devenu très riche pendant 6 années. Juste à côté que c'est marqué. Asse retmonyme. Par le mérite que la vanne l'embêtait. Et lui changeait son salaire. Et que Yakov est resté Yachar. C'est pour ça qu'il a eu tellement de nissides. C'est pas chute. Mais comme ça dit Srahami. Al Golpanim. Donc. À nouveau. M'abatte. Sur le keshir avec l'argent. Et le keshir avec tout ce qu'on possède. En fait c'est pas que l'argent. C'est tout ce qu'on possède. Les midotes. Les facultés. Qu'un homme il doit savoir qu'il a tout en lui. Chercher à l'extérieur. C'est une erreur. Et. Behemeth. C'est marqué. Dans Birkot HaTorah. Baruch HaTahachem. On dit. Quand on monte à la Torah. La bracha d'après. Et il a mis. La vie éternelle. En nous. Quel rapport entre les deux. Tu nous as donné une Torah. Et il nous a mis. La vie éternelle. Parce que tu parles de la Torah. Et c'est le moment de dire. Quand. Tu veux parler de Torah. Et de la vérité. De la Torah de vérité. Et bien. Il faut forcément mentionner. Elle est où cette vérité. Où est la richesse. Où est la richesse. Où est. L'infini. Où est le Emet. Il est à l'intérieur. Ceux qui cherchent à l'extérieur. C'est un chissaron. Tout est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Et ça. C'est un petit peu. Le message de Chanukah. Aussi. Parce que. Comme ça. Il dit. Que les. Chashmonaim. Ils étaient une poignée d'hommes. Donc déjà. Un point de vue militaire. Aucune chance. Ensuite. Ils étaient qu'une poignée. Donc. Faire une chuvashlema. A tout le monde. S'ils commençaient à sortir. Et parler aux gens. Les gens étaient à moitié grecs. Ils avaient déjà des prénoms grecs. Et il y avait beaucoup de relâchement. Dans la Torah et les mitzvot. Ça n'aurait pas marché non plus. Ils ont eu Emouna. Dit Rav Dessler. Que. Si. On fait une chuvane nous même. Profondément. A fond. Ça suffit. Hachem ne te demande pas quelque chose. Qui est à l'extérieur de toi. Hachem ne te demande pas quelque chose. Qui est à l'intérieur de toi. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Une fois. Rav Shachem. Il a rencontré des soldats. Qui revenaient de la guerre. Qui avaient gagné. Et là. Il a dit. Vous avez gagné la petite guerre. Mais la grande guerre à l'intérieur. Vous n'avez pas encore gagné. La grosse guerre. Le plus dur. C'est gagné à l'intérieur. C'est ça. C'est là où tu as le libre arbitre. A l'extérieur. Tu ne peux pas combattre. Vraiment. Tu peux combattre superficiellement. Mais pas vraiment. A l'intérieur. C'est infini. Il y a un infini potentiel. Il y a un Yétirara. Qui peut combattre avec toi. Jusqu'au Kise Akavod. Donc tu as de quoi faire à l'intérieur. Il y a un combat infini à l'intérieur. Il a combattu toute la nuit. On va combattre à l'intérieur. Ils ont fait Tshuva. C'est marqué dans le bar. Il y a eu une faiblesse. Chez les Kohanim. Et c'est pour ça qu'il y a eu la Xera. Ils ont fait Tshuva. Ils sont arrivés, dit Ravdesler. A un point tellement profond de Tshuva. Qu'ils ont touché toutes les nechamots du clavisreel. Comme c'est dit Ravdesler. Donc non seulement leur génération. Ils ont fait Tshuva avec eux. Mais même les générations à venir. On a eu le mérite d'avoir Hanoukha. Parce qu'ils ont touché quelque part. Un certain niveau. C'est à dire que quand quelqu'un. Il a compris qu'en lui il y a tout. J'ai l'infini en moi. Là il est derrière demi-date à Emmet. Et demi-date Levado. Emmet ça commence par Aleph. Ça finit par Tav. En passant par Mem. La première lettre, la dernière lettre, la dernière lettre. On a toutes les lettres. On a tout. S'il te demande quelque chose. Aleph, t'as pas tout. T'as Emmet, t'as rien. T'as tout en toi. Qu'est-ce que tu cherches à l'extérieur ? Qu'est-ce que tu cherches ? T'as tout en toi. T'as tout en toi. Toute la richesse est là en nous. Mais quoi ? Chaye Olam Natta. Natta c'est quoi ? Une plantation. C'est seulement en plantation. Faut arroser. Faut travailler la terre. Faut venir au Betta Midrash et faire pousser. Il y a une plantation. Mais ne dis pas que c'est rien. C'est l'infini. Chaye Olam. Si tu comprends que Chaye Olam Natta Bétochenu, alors tu peux dire « Hacher Natta, Léon, Torah Temet ». Là t'as Torah Temet. Mais si tu penses que non, il y a des choses extérieures, c'est pas encore Torah Temet. Yaakov Abenu, il a la midade de Levado. Il a tout. Il a tout. Yeshlikol. J'ai tout. Il revient pour des petites ruches. Elles vont servir. Ça c'est la force. La force de Yaakov. Et Bézé ressemble à Hachem. Veni se gaffe Hachem Levado. Il dit le Midrash. Il n'y a que Yaakov qui ressemble à Hachem comme ça. Parce qu'il arrive à comprendre qu'il y a tout. Il y a tout en lui. Et Torah me fait croire qu'on manque de tout. C'est ça la poussière. Ils ont combattu dans la poussière. Il te manque ça. Il te manque ça. Et Bill Bull. Et si tu avais ça, la poussière a pas monté. Je crois qu'il s'agavode. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Bémet, cette impression de manque et de besoin de l'extérieur et de besoin de la matière, ça peut aller très haut. Mais si quelqu'un s'accroche bien, Amidata Emet, il arrivera tout de suite à déjouer les plans du Yetzirah. Il dit je peux rien faire avec lui. Il est trop Emet. Il se suffit à lui-même. Je peux rien faire avec lui. Même les kelims qu'il a, c'est 100% pour utiliser pour Hachem. C'est 100% Hachem Shamaim. C'est pas des illusions. Alors l'ange a vu qu'il peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a touché à la hanche. Il a touché à la hanche. C'est quoi la hanche ? C'est les enfants. Alors, ils ne suivent pas toujours le chemin des parents. Est-ce que les enfants, ils pourront tenir avec ces valeurs-là ? Tout à l'heure, je lui ai dit un rémez dans un paracha, il a écrit Vaivatar Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Le Radam Sauveur, il remarque que Levado, c'est les Rachid Levata à l'envers de l'épisode d'après avec Dina. Levado prend à l'envers. Vatetse Dina Batlea. Levado Vatetse Dina Batlea. Quel rapport entre l'épisode de Yaakov Avenue ? Qu'est-ce qu'elle est sorti faire, Léa ? Liroth et Boudin de Shrem. Dina Batlea, qu'est-ce qu'elle est sorti faire ? Voir les filles qu'on pourra voir. Peut-être que je pourrai compléter mes manques. Peut-être que je pourrai trouver des choses en plus. Ça va servir. Donc Dina Batlea, elle est dans une démarche où elle veut voir à l'extérieur. C'est le contraire. Donc c'est dans les racheter-votres inversés. L'évado, c'est à l'envers. Le contraire de l'évado de Yaakov Avenue. Yaakov, il n'y a rien besoin. Il y a tout à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur. Toi, tu sors à l'extérieur. Mais tu rentres à tout moins dans la famille. Et quand on a un père comme Yaakov Avenue, ça passe pas. Le midata Dina, elle attaque tout de suite. Yaakov Avenue, il a éduqué ses enfants. On a tout ce qu'il faut. Si quelqu'un est disant, on n'a pas tout, c'est une faille, c'est une brèche. Et une petite brèche comme ça, dans un empire que construit Yaakov Avenue, ça fait des conséquences comme ça. C'est au niveau de la madrégate de la personne. A la madrégate de la personne. Dina, elle aurait pu faire Tchouva Esav. C'est marqué. Donc imaginez l'envergure de la Tzadika. L'envergure. Donc elle avait cette midata-là. Et Yaakov Avenue, une fois que sa midata émet, il est parti chercher son par, alors il a mérité de s'appeler Israël. Gammatria de émet plus par, ça fait Israël. 441 plus par, 80, ça fait Israël. Et ensuite, il s'appelait Yaakov Israël, grâce à l'ange du mal. C'est l'ange du mal qui lui a donné son nom. Yaakov Israël, ça c'est connu comme Gammatria. Yaakov Israël, c'est Gammatria de quoi ? De un nom d'Hachem qu'on dit dans Anabekohar, qui veut dire déchire, tra, déchire l'ange accusateur. Tra, et plus loin l'ange accusateur, Samertet Nun, eh bien, la gamatria c'est Yaakov Israël. Quand Yaakov, il a eu la Shlemut, dans Midata Emet, et qu'il est revenu pour ce parc, il a mérité son nom Israël, a dit l'ange du mal, je peux plus, crasse, tu me déchires. Tu m'as déchire. C'est un nom d'Hachem, donc je le dis pas, parce que c'est un des noms des 42 lettres du nom d'Anabekohar, c'est un nom secret, donc j'ai pas été de le dire, bien que c'est Moutar Lechora. Mais Alkol Panim, ça c'est Yaakov Israël, c'est un nom très très élevé Yaakov Israël, il est au-dessus de l'attaque de l'ange du mal. Mais les enfants, et ça c'est la difficulté du Hinnour, on a parlé de ça hier, Rav Benichou, savoir inculquer aux enfants les valeurs, donc déjà les valeurs, il faut les vivre, si tu les vis pas toi-même, si t'es toujours en train de rechercher des possessions en plus, et à l'extérieur, tu penses que tu trouveras ton Shalom Bayit, ou ton Shalom, ou ta Shalva, ta sérénité, ta plénitude, grâce à des éléments extérieurs, et après, tu veux transmettre à tes enfants qu'on a rien besoin, on est tranquille, on a tout ce qu'il faut, et Samer Bechelko, donc voilà, donc il faut d'abord acquérir les Midot à l'intérieur, donc Mehmet c'est un travail, c'est une guerre, c'est un travail, celui qui gagne la guerre à l'intérieur, celui qui gagne la guerre à l'intérieur, les gens ils pensent qu'il faut gagner la guerre à l'extérieur, donc Yaakov il a fait Ishtadlout, il a séparé son camp en deux, il a dit s'il vient attaquer par là, il y aura un camp qui est sauve, il a fait Ishtadlout, donc il a fait une prière, c'est une Ishtadlout une prière, il a séparé son camp en deux, il s'est préparé, il a fait un cadeau à Eshaf, pour l'apaiser, il s'est préparé, mais lui dit l'ange, t'as gagné la guerre à l'intérieur, alors Kisarita Im Elohim Vanashim Atoukhan, t'as gagné à l'intérieur, t'as gagné à l'extérieur, nous on croit qu'il faut combattre à l'extérieur, lui dit l'ange, avant même que tu combattais avec Eshaf, t'as déjà gagné, mais c'est quoi le Yesot qui est marqué ici, c'est pourquoi, parce que si t'as gagné le combat à l'intérieur, t'as tout gagné, t'as tout gagné, tu crois que parce que tu sais manier des âmes, ou tu sais combattre à l'intérieur, c'est rien du tout, gagne à l'intérieur, t'as tout gagné, t'as tout gagné, t'as peur de rien, si toi t'es l'évado, il y a Hachem l'évado, et toi t'es l'évado, qu'est-ce qui, rien, c'est marqué dans le Zohar, le Nefacharim le Ramem, le Ramem développe ça, quelqu'un qui a Hachem avec lui, et il sait considérer que tout le reste, il ne craint rien, et même, il ne craint rien, mille tombe à ta droite, dix mille à ta gauche, et les Hachem l'évado, toi ils ne te touchent pas, il y a une peur soudaine, des Hachem qui viennent faire une Shoah, il n'y a que Hachem l'évado, parce qu'ils ne te toucheront pas, parce qu'il n'y a que Hachem l'évado, il n'y a que toi l'évado, et eux c'est l'évado, il n'y a pas à avoir peur, ceux qui ont peur, ça en manque, ils ont fauté ceux qui ont peur, à Jérusalem, des ennemis, c'est des Hataym, une fois il y avait un Rav dans la Gmaray, il marchait, il y avait des ennemis, il avait peur, tu es fauteur, Hachem l'évado, c'est tout, il y a tout, qu'est-ce que tu manques, tu manques face à l'ennemi, tu manques de rien, si tu crois que tu manques face à l'ennemi, si tu manques de quelque chose, tu manques de rien, tu as tout en toi, tu as tout avec Hachem, tu manques de rien, il t'es protégé, Hachem il te protège, ça c'est la force de Midata Emet, celui qui s'est trouvé la richesse à l'intérieur, et qui ne cherche pas à l'extérieur, toute démarche à l'extérieur, c'est une formalité finalement, quand tu mets un point d'importance sur la démarche à l'extérieur, c'est un manque de Emet, tu t'envers le Shekhar, les Hachem l'Aim, ils ne sont pas partis faire chouva à la génération, c'est pas ça leur démarche, ils ne sont pas partis chercher des soldats partout, ils ont dit, on va combattre que nous, on va faire chouva que nous, et qu'ils même me suivent, Mika Moura qui aide avec moi, qu'ils même me suivent, mais l'effort essentiel est à l'intérieur, et grâce à ça, ils ont tout, ils ont vaincu les ennemis, ils ont fait chouva, tout le monde a fait chouva, tout est à l'intérieur. Yacov a eu peur, Yacov a eu peur, Yacov a eu peur, Yacov a eu peur, c'est très contradictoire, c'est Rabbe Noyonah, Perek Gimel, dans Michelet, qui pose la question, et il dit que lorsque, devant toi se présente un ennemi dangereux, dangereux déjà parce qu'il avait le sort de Kibouda Vem, que Yacov n'avait pas, Bémet, le Yerrech, on a dit, Guida Naché, c'est Kav Bechana, il s'est fait frapper juste à l'endroit qu'il soutient le corps, parce que lui, il n'a pas soutenu ses parents pendant 22 ans, donc il a en face de lui un ennemi, et, et c'est le signe, c'est le signe, si tu es en face de toi un ennemi, qu'il y a une accusation, il y a une accusation, il a dit, Rabbe Noyonah dans Michelet, Perek Gimelaba, il s'allonge, il dit que, comme ça il dit, Vadaï, que ce n'était que la première étape de la démarche de Yacov, la première étape, c'est qu'il a vu, il y a Esaf qui avait 400 hommes, et les Malachim l'ont dit, même nous on est partis lui parler, il n'a pas peur des Malachim, il a dit, j'ai en face de moi un danger, la première étape, il fait Tshuva, j'ai peur de mes fautes, j'ai peur de mes fautes, mais la deuxième étape, une fois que tu as fait Tshuva, et que tu fais confiance à HM, tu t'appuies sur lui, et Vadaï qu'après, il a complètement fait disparaître sa peur, et il a avancé avec sérénité, parce qu'il faut toujours faire confiance à HM, donc celui qui trouve tout, en lui la richesse, il atteint, Midat Levado, Midat HM.